attention c'est parti bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous sommes aujourd'hui sur Assetto Corsa pour tester une voiture très sympa très intéressante la Corvette C8R une des nouvelles GTLM modée gratuitement dans le jeu et on va se battre dans un peloton composé d'à peu près une trentaine de GT2, GT3, de GTE aussi avec la Ford GT modée et des choses qui rentrent un peu nulle part comme la Click & House finalement et l'ancienne génération de Corvette C7 voilà un petit peu pour le décor qui est planté sur le circuit de Mid-Ohio sans chicane on va se battre pour tenter de remonter un maximum et tirer toute la quintessence de cette superbe Corvette dont je suis déjà bien amoureux alors attention la vitesse de pointe c'est pas son grand atout mais face à ce qu'il y a autour de nous on peut se battre il faudra d'abord gagner sa place sur la piste attention tout même c'est très serré face aux Audi R8 tout se passe en moteur central arrière donc pour faire virer la voiture c'est un peu compliqué c'est comme une Audi R8 ou une Lamborghini Huracan GT3 mais en décuplé par le poids de la voiture une tonne 240 sur la balance une tonne 320 pardon sur la balance j'avais pas fait le plat quand j'ai pris la pesée dans une tonne 3 pour cette auto 500 chevaux 650 Nm de couple et des freins qui bloquent et on vient de le voir aller premier tour couvert pas aussi bumpy que ça hein ce circuit de Mid-Ohio je m'attendais à avoir beaucoup plus de vibrations une piste plus sale mais elle est plutôt lisse un peu dommage ce qui n'est pas très lisse c'est la conduite de la voiture il faut tartiner un petit peu beaucoup de problèmes dans certaines situations on s'adive pour l'agressivité là de la Porsche derrière on va sortir un peu plus large on a plus de couple en sortie Claudier R8 qu'on a croisé sans trop de difficultés prochaine étape là 488 devant on va être deux roues dans l'herbe à quasiment 240 km heure alors c'est une voiture qui est complète dont la version 1.0 a été déjà proposée avec donc un intérieur complet un son de V8 absolument superbe et un feeling très intéressant ça change un petit peu ça se rapproche de la Porsche RSR finalement et comme je te dis on est un peu plus décuplé plus lourd plus pataud et donc c'est un véritable challenge de réussir à la balancer et de placer le train avant et qu'on commence à avoir le feeling avec la voiture on va très vite se surprendre à faire des gros travers j'aime bien moi j'aime beaucoup ça au travers de port ça part au large là pour les autres voitures on va essayer de prendre l'avantage sur l'Audi R8 alors elle est à la corne à l'intérieur on va essayer de pas se toucher et on peut profiter du couple incroyable de cette voiture on va se remettre en trois quand même il y a une autre C8R qui est devant qui ralentit un petit peu tout le monde la voiture qui est un peu moins rapide que certains autres modèles ça offre quelques opportunités intéressantes encore une 488 au large et on ressort avec un couple exceptionnel par rapport aux autres voitures j'ai la boîte la plus courte possible j'ai monté les pneus tendres michelin trois compositions de pneus à dispo ça aussi c'est intéressant alors jusqu'où ça va freiner et bien on s'écarte c'est parfait là 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 on insiste sur la ferrari ouais c'est pas encore fait attention oui le délestage sur les bosses c'est très compliqué de régler une voiture pour midohio d'un côté la vitesse de pointe est nécessaire de l'autre l'appui dans ses parties sinueuses il a toujours pas lâché le pilote de la ferrari toujours côte à côte est-ce qu'on peut faire parler la poudre dans le secteur rapide non non la ferrari reprend l'avantage alors ça ne bloque pas trop au niveau des roues malgré un train avant ultra léger on continue d'ouvrir un peu la porte même beaucoup là sur la deuxième ferrari on va perdre une place ça va être difficile de résister oui on n'était pas du tout bien placé grosse bagarre nouveau contact avec la ferrari et là on est sur une voiture qui sur le même principe aussi moteur central arrière pas dans la même catégorie allez on reprend l'avantage sur la gt2 458 gt2 il ya les deux je pense un peut-être mis les deux 4 488 gt3 et la 458 gt2 peut-être confondus les deux autos et devant une des autres c8 r disponible alors c'est une voiture qui a fait ses débuts cette année enfin en 2020 on va dire elle est toute fraîche que ce soit en wake ou en imsa ça a marqué surtout le retour de corvette au mans avec un nouveau modèle la c7 n'étant plus supporté pas mal de départ en gt lm et c'est une voiture qui est très impressionnante qui rappelle un petit peu les daytona prototypes c'est un beau mix des deux en tout cas esthétiquement parce que techniquement pas grand chose à voir on est retenu un petit peu par notre consoeur on va essayer d'aller se battre avec les autos devant donc ce serait bien qu'on ne traîne pas de trop allez j'ai pas le coup j'étais un peu en sous régime alors la corde il faut pas la laisser à la porsche derrière oui ça passe il y a un petit trou de souris et on prend l'avantage sur l'autre c8 r c'est bien joué il va essayer de défendre et de nous défendre face à la porsche mais il peut rien faire la voiture gérée par l'IA est particulièrement lente c'est un peu dommage alors j'ai téléchargé la dernière version en date de la voiture pour cette vidéo donc à mon avis le rythme n'a pas été patché oh et on a dû repasser en première là pour la faire pivoter alors un peu de temps de perdu devant pour aller rattraper les autres ça va être délicat on a toujours une porsche qui nous course on va essayer de faire un résultat probant par contre sachez que sur les freins ça fonctionne particulièrement bien très coupleux hein ce moteur wow à l'extérieur la porsche sans trop se poser de questions gros duel encore une fois on reste côte à côte on est un peu délesté sur la partie sale la porsche va avoir l'avantage et la motricité ça passe pour la belle machine de Stuttgart on va voir si on peut se refaire ce serait cool quand même on est 9ème on va essayer d'aller chercher un top 10 j'ai aucune idée de quelle voiture est au dessus évidemment les C7 ont l'air d'être plutôt à l'aise dans la catégorie les Porsche aussi évidemment je sais qu'il y a des BMW E92 qui doivent traîner quelque part dans la hiérarchie devant on est encore ralenti je me demande si c'est pas justement une autre des C8 qui a ralenti tout le monde ce dernier enchaînement quel plaisir la voiture est elle est vive mais elle a un comportement particulier et je crois qu'effectivement il y a encore une C8 qui était devant en train de gêner un petit peu ce peloton en tête de course tellement fun tellement fun à piloter et puis on est comme on dit il y a l'ambiance qui va avec avec ce superbe son de moteur V8 coupleux et on le sent dès l'air lance on pouvait faire tout le tour en 4ème presque tellement le moteur est coupleux beaucoup de reprises alors une tonne 3 oui c'est un peu un peu léger quand on voit le fort beau gabarit de la voiture pour passer les freins oui c'est incroyable sa capacité à freiner et l'aéros c'est vraiment tellement le pied alors c'est ici qu'il faut faire gaffe à ne pas accélérer trop tôt et on se rend compte que finalement on gratte et on use la gomme parce qu'on est tout le temps en dérive et c'est ça qui est fun avec cette auto c'est trouver la limite de la dérive et dans les enchaînements se retrouver à drifter mitraillette à gauche mitraillette à droite sans trop se poser de questions et puis elle est belle modéliser parfaitement les phares le cockpit tout est réuni pour que cette voiture vous donne un maximum de plaisir et alors sans assistance ça ouvre un petit peu les possibilités comme nous on ouvre la porte sur la Ferrari et on va passer et on se retrouve devant la vieille génération notre grande soeur la GT édition 7ème génération la Stingray la C7R il reste là il reste là on va se toucher ouais il contacte avec la grande soeur c'est pas trop grave oh ça bastonne finalement vous voyez qu'on peut se créer une catégorie vraiment intéressante dans Assetto Corsa avec un petit peu de modding et un petit peu d'originalité allez mon ami les appels de phare tu dois me laisser passer place à la jeunesse parce qu'on va essayer de lui faire les freins on peut essayer d'aller chercher en bout de 6ème 6 rapports sur cette boîte séquentielle on a les freins on a les freins sur la corvette et on passe non il insiste hop il nous pousse ouais pas très commode le garçon ah bah Magnussen sur 20 oh là 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 alors derrière la Ferrari c'est bon grosse bagarre c'est très agréable comme course tout face à des intelligences artificielles alors cette C7 est-ce qu'elle va nous lâcher sa 7ème position finalement il va nous rester un tour pour trouver la solution le leader est dans son final lap on ouvre un petit peu un gap on est sur l'extérieur assez long à d'être la meilleure solution oh on va passer en première ouais ça glisse c'est fun allez ma grande on va aller la chercher deux générations qui s'affrontent et c'est dans les vieux pots qu'on fait souvent les meilleurs châssis voiture ultra développée c'est ici que je peux avoir l'avantage il bloque les roues justement à la motricité manquer de la perdre sur le vibreur on va se blottir comme on l'a fait au tour précédent accélération identique l'aspiration va peut-être nous aider on décale et on touche les freins et on ouvre la porte il résiste magnifique quel duel alors attention à la Porsche derrière faudrait pas qu'on spin avec une Porsche qui passe par là par hasard il nous ralentit un petit peu mais il joue tellement bien dans les sinueux très sympathique cette bagarre allez j'espère que vous vous régaler surtout avec les vues télévisées et le montage avec les belles caméras qui sont avec cette corvette allez ma grande je suis là je me suis assis sur le pare-choc arrière et on passe on ouvre grand et c'est fait juste avant l'arrivée ah belle résistance de la de la vieille corvette et bien voilà la C7 face à la C8 ça c'est plutôt bien fini mais on va attendre que tout le monde termine sa course et nous allons conclure cette vidéo découverte en tout cas un mode très intéressant un force feedback complet visuellement une voiture aussi très réussie quelques livrets sympas existent déjà je vous invite donc à la télécharger et à vous amuser en compagnie des autres GTE modés il y a notamment la Ford GT qui est disponible mais surtout cette nouvelle génération et bien on attend aussi les nouvelles voitures modées pour ce mode GTE 2021 et pourquoi pas faire du wake merci à toutes et à tous n'hésitez pas à vous abonner moi je vous donne rendez-vous très vite pour le test d'autres modes Assetto Corsa et de nouvelles aventures à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501